Donc une fourchette à la base c'était le fait d'attaquer deux pièces avec un cavalier mais après on a développé ça à toutes les pièces. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui au programme un thème tactique la fourchette donc vous allez découvrir ce qu'est une fourchette et je vais vous montrer une des plus belles fourchettes que j'ai placé et comment j'ai réussi à l'amener. Voilà avant de commencer une petite information pour les nouveaux n'hésitez pas à venir nous découvrir sur notre site le lien se trouve normalement en bas dans la description vous pourrez y trouver énormément d'informations sur le jeu ainsi qu'une formation gratuite pour bien apprendre à débuter aux échecs. Allez c'est parti allons voir cette partie qui se finira par une fourchette. Et voilà on se retrouve dans cette petite position je vous laisse mettre pause et chercher mais vous n'êtes pas obligé parce que je vais expliquer d'abord ce qu'est une fourchette donc une fourchette à la base de mon temps c'était le fait d'attaquer deux pièces avec un cavalier mais après on a développé ça à toutes les pièces et c'est l'équivalent d'une double attaque voilà donc on peut avoir une fourchette de pion le pion qui attaque deux pièces juste devant lui je fais la petite figure avec les mains donc une fourchette ce sera juste attaquer deux pièces en même temps mais ici bien sûr moi qui suis adepte de la fourchette la vraie est celle de cavalier parce qu'on a la fourchette royale c'est celle qui attaque le roi et la dame donc j'ai mis cette position et vous pouvez chercher donc cette petite fourchette cachée et bien sûr je vais vous montrer par la suite et je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis cette position pourquoi j'ai pas juste montré basiquement une fourchette voilà donc on y va allez je pense que maintenant vous aurez une pause vous aurez cherché et vous aurez trouvé donc on va y aller c'est parti donc dans cette position il ya une fourchette cachée qui arrive après un sacrifice très joli c'est que dans cette situation on peut jouer cavalier prend le 5 c'est une position que j'ai eu en partie je crois qu'elle avait même été mise dans d'europe échec j'avais le droit à cette petite partie ici cette petite position d'europe échec les noirs prennent en se disant et je gagne ta dame donc là attention on perd la dame donc faut avoir quand même calculé la tour prend donc là c'est ce qu'on appellera une combinaison parce que c'est une combinaison c'est une suite de tactique donc il ya plusieurs tactiques dans un même dans une même position c'est une combinaison et donc là après dame prend ici dans cette situation on a perdu la dame on a une tour pour une dame mais on a vraiment un sauvetage incroyable c'est qu'on va capturer c'est même pas un sauvetage parce qu'on gagne on capture le cavalier et là s'il capture on fait fourchette fourchette royale donc voilà l'illustration d'une fourchette je laisse un peu de secondes alors ça peut c'est une double attaque ça peut être avec une autre pièce bien sûr un fou un pion et une dame tout ce qu'on veut mais ça c'est la fourchette la plus connue la fourchette royale donc dans cette situation il ne fait pas ça parce que ici ce serait perdant après un joueur un cavalier plus en finale du coup il va jouer le coup qui est roi h7 et c'est là que c'est joli parce que on joue tour h8 et là il n'a pas d'échappatoire est obligé de capturer la tour et on finit par cavalier g6 fourchette voilà donc sur le thème de la fourchette je rappelle donc que c'est une double attaque la fourchette c'est le mot qui est utilisé en général pour le cavalier ou le pion normalement plutôt le cavalier et sinon on appelle ça aussi une double attaque donc un thème vraiment à maîtriser au début ça fait partie des trois thèmes principaux avec le clouage et le mat du couloir donc là n'hésitez pas à travailler ça et pourquoi j'ai montré cette position pas que j'oublie j'ai failli oublier ce détail j'ai montré cette position parce que comment dire au début vos adversaires vont vous laisser des fourchettes évidentes des clouages évident peut-être d'autres tactiques des maths du couloir évident mais plus vous allez jouer plus les gens vont être peut-être un peu plus fort et plus vous allez devoir les créer les obtenir et en fait là c'est arrivé parce qu'à un moment quelques coups avant il a joué h6 donc là je vais remontrer juste quelques coups avant voyez dans cette situation je venais de jouer h3 je reviens quelques coups avant et il a joué h6 et au moment où il joue h6 en fait un joueur dans sa tête il voit de suite qu'elle g6 un casse g6 boum dans sa tête et derrière voyez c'est arrivé deux secondes après parce que la fourchette arrive sur cette cage g6 donc des fois ça va être lié à rien vous voyez un petit truc donc il va falloir dans votre tête que vous amenez ces positions et comme là je venais de jouer h3 il ya souvent un truc dans des positions pas claires où les gens pas beaucoup de temps et un jouage 3 l'autre il va moi aussi je joue h6 je fais la sécurité du mat du couloir et voyez ici c'était le drame à cause de ça c'est arrivé deux coups plus tard et là je vous remontre encore une fois la petite tactique pour finir donc tour prend et cavalier prend ici et boum boum il prend madame et le coup décisif tour h8 sacrifice et on gagne la dame derrière on a une un cavalier de plus voilà donc notez bien apprenez vos tactiques par thème notamment la fourchette ici qu'on aura vu dans cette vidéo et puis ensuite travailler vos combinaisons pour arriver à bien sûr visualiser et même appris en partie à amener les combinaisons par vous même ou déjà des tactiques pour commencer ensuite des combinaisons voilà on se retrouve tout de suite pour conclure on arrive au terme de cette vidéo si le contenu et mes explications vous ont plu n'hésitez pas bien sûr à liker commenter partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait on répondra à toutes vos questions les commentaires négatifs comme positifs sont tous les bienvenus et on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos sur des sujets encore plus intéressants bientôt dans d'autres vidéos